C'est écrit en gros, au PMU, on ne joue pas avant sa majorité. Il faut attendre d'avoir l'âge de voter pour pouvoir parier. Mathias Beuselin a commencé à miser il y a deux ans, il en avait 18. Petit déjà, il allait à l'hippodrome, juste à côté, à Cagnes-sur-Mer. Manutentionnaire la nuit, il vient jouer ici de petites sommes, une ou deux fois par semaine. Oui, surtout pour gagner des sous, je me dis que peut-être la chance va tourner et ça va me permettre de gagner un peu d'argent. Après, je n'en perds pas, je n'en gagne pas, je reste raisonnable. Une fois, il a empoché 300 euros. Le jeune homme est constamment sur un téléphone. C'est de son âge, me direz-vous, sauf que là, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Je vais sur les sites de Paris en ligne et ça me permet de regarder les antécédents des courses. Je préfère faire comme ça que d'avoir le journal, c'est plus facile. N'allez pas dire ça à monsieur Dubois, lui qui ne jure que par le papier. C'est que Guy Dubois a mis au point une méthode, une formule savante, à base de projections après analyse de la distance, de la corde, de la forme et de l'origine des chevaux. Il joue seul, il n'est pas là pour tisser des liens. Non, c'est histoire de me faire marcher un petit peu mes neurones. J'ai 84 ans, alors... Oui, j'ai 84 ans. Je suis en 36. Alors donc, je viens boire mon café, ma femme me laisse venir et puis... Ensuite, je rentre et je me replonge dans les journaux, après avoir fait ce que je dois faire, les courses pour ma femme et puis bref. Elle ne râle pas votre femme de... Non, non, c'est que elle est malade du cœur. Alors, elle me dit, va faire ton jeu, mais je l'aide, je fais tout ce que je dois faire. Le 10, on va se déplacer. Comme son pote Mathias, Maël Rouault s'informe en ligne et comme son pote, il préfère se déplacer au PMU pour jouer. Il a découvert le lieu en passant devant, un soir. Il y est rentré, il a bu un coup et il y est revenu. Qu'est-ce qui me plaît, c'est imminent déjà. C'est-à-dire que la course, elle est tout de suite, c'est en direct. Donc, on ressent les sensations de si on va gagner ou pas, on l'a en temps réel. C'est différent, justement, des paris sportifs, on doit attendre les matchs. Là, c'est vraiment... Puis c'est bonne ambiance, en plus, dans un bar, tout le monde se parle, on échange, du coup, voilà, c'est sympa. Bien sûr, pour eux, la retraite, c'est encore loin, mais les deux amis n'ont aucun mal à se projeter. Ils se verraient bien au bistrot, à parier bruyamment, avec ou sans cheveux blanc.